C'est invité au bout du fil avec nous, M. Abdou Sané, environnementaliste et coordonnateur de PASTEF ZIGAINCHOR. M. Sané, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale comme tous les jours. Alors, nous interpellons d'abord l'environnementaliste que vous êtes. Comment expliquez-vous ces problèmes d'évacuation d'autres pluies à Dakar qu'on a constatés encore ce week-end, malheureusement avec un lourd bilan qui fait état de trois morts ? Pourquoi l'on peine à gérer cette question, selon vous ? Oui, la réponse est simple. Cela fait des années que le phénomène est récurrent. Cela fait des années que les gens ont proposé des solutions. Et cela fait des années qu'un plan phénomène, plan décennat de l'inondation a été mis sur pied. Et le résultat est le même. C'est-à-dire qu'il y a la récurrence des inondations et leur lot de malheurs. Pourquoi ? Donc, c'est parce qu'il n'y a pas de volonté politique, c'est simple. On assiste beaucoup plus au pilotage à vue, à des solutions d'ordre conjoncturel, au lieu de se pencher véritablement à une volonté politique qui prenne en compte des solutions structurelles. Donc, pour me résumer, c'est ça. Si vous faites des inondations, une solution conjoncturelle, vous n'avez absolument rien compris. C'est parce que, de façon générale, les outils de planification urbaine n'ont jamais été mis en œuvre. Que ce soit le plan directeur de l'assainissement, que ce soit le schéma d'aménagement de l'urbanisme, que ce soit les plans directeurs de détail, les plans d'urbanisme de détail. Aucun de ces outils de planification n'ont été mis en œuvre. Conséquence, les formes d'occupation ne sont pas en adéquation avec les contraintes liées au contexte de changement climatique. D'où notre exposition et notre vulnérabilité passent aux effets négatifs des pluies en termes d'inondations. Et le plan Orsec, vous ne voyez pas l'efficacité. On parle quand même de beaucoup de sites libérés. Ce n'est pas une volonté aussi d'aider les populations ? Non, le plan Orsec, il faut se méfier des statistiques. Parce que vous savez, lorsque la confiance est rompue entre le gouvernement et ses citoyens, même au niveau des statistiques, il faut faire attention. Vous, vous êtes au niveau de votre studio, c'est le ministre de l'eau et de l'assistance qui vient communiquer, ou bien c'est le ministre de l'Intérieur qui vient vous dire tant les sites sont libérés. On n'a qu'à énumérer de façon très précise les sites, et vous allez voir la réaction des populations. Et c'est fréquentement de voir même les populations désavouer les sites supposés être libérés. Donc, il y a la communication plus ou moins propagande, qui fait que l'État donne l'impression d'avoir fait beaucoup, alors que les populations, à la base, sont en train de se plaindre. Le plan Orsec, encore une fois, c'est dans le cadre de la gouvernance, c'est ce qu'on appelle la planification en matière de gouvernance. Avant de parler du plan Orsec, il y a un certain nombre de plans qu'il fallait mettre en œuvre et qui n'ont pas été mis en œuvre. Et celui est allé sur 10 ans, le plan décennal, vous en faites quoi ? Le plan décennal, il n'est pas totalement à côté, parce que ce qui devait être fait n'a pas été fait. Dans le plan décennal de lutte contre les inondations, je vous donne un simple exemple. Au nom de la transparence et de la bonne gouvernance, il avait été émis l'idée de mettre sur place un observatoire pour le suivre et pour pouvoir évoluer. Mais cette observatoire n'a jamais été mise en place. Conséquence, aujourd'hui, on se perd dans les chiffres en termes de bilan. Chacun donne son bilan. Et personne ne peut vous dire que c'était un plan décennal de lutte contre les inondations, parce que l'instance qui devait jouer ce rôle n'a jamais été mise en place. D'où cette confirmation de l'absence de bonne gouvernance du point de vue de la gestion de nos ressources publiques. Mais des fortes pluies, quand même, il y en a un peu partout dans le monde. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que, peut-être, le Sénégal a fait ce qu'il fallait, mais qu'il y a eu beaucoup plus d'eau que prévu, ou en tout cas qu'on avait normalement dans les précédentes... Les derniers pluies, par exemple, vous prenez d'accord, c'est une moyenne de 80 mm. 80 mm, on appelle ça une forte pluie. Ensuite, qu'est-ce qui fait qu'au niveau du centre-ville, il n'y a pas d'inondation ? Pourquoi la banlieue est inondée ? Mais pourquoi le centre-ville n'est pas inondé ? Pourquoi le palais de la République n'est pas inondé ? L'Assemblée nationale, le RSI, pourquoi ce n'est pas inondé ? Tout le centre-ville jusqu'à Saint-Legas, pourquoi on ne parle pas d'inondation ? Je vous renvoie à la question. Alors, c'est parce que ce qui devait être fait a été fait durant la période coloniale en termes d'infrastructures, de drainage des eaux de pluie. Lorsqu'il y a une adéquation entre la courbe des réalisations et la courbe des contraintes, il est certain que vous atteniez le problème. Donc, c'est le cas avec Dakar. Ensuite, prenez la carte du Sénégal, je suis de Dianchor. Est-ce que votre correspondant vous a parlé d'inondation dans le sens Dakar ? Alors qu'ici, les totaux pluviométriques sont fondés triple de ce que vous vous dites. Il fait une forte pluie à Dakar. Donc, entre nous, quand même, il ne faut pas se réfugier derrière des facilités du genre changement climatique pour se dédouaner. Je crois que si la volonté politique est là, 80 mm de pluie, ce n'est pas comparable par rapport à d'autres éléments où on parle de cyclones. C'est totalement différent. Du point de vue de la typologie des inondations, les inondations que nous avançons ici à Dakar sont simplement liées à l'absence de planification urbaine. 1.13. D'accord. Alors, nous avançons pour parler quand même de notre phénomène qu'on s'était toujours durant les fortes pluies, les orages particulièrement, les foudres qui font aussi beaucoup de dégâts. Vous êtes spécialiste dans la réduction des risques de catastrophe. À ce propos, pensez-vous que l'État a fait ce qu'il fallait ? À ce niveau-ci, il y a franchement beaucoup à faire. Vous savez, la foudre, la foudre, ce n'est pas une fatalité. On ne peut pas empêcher l'aléa foudre d'exister, mais on peut atténuer son impact. D'où la nécessité d'installer des parafoudres et des paratonnerres. Les parafoudres pour juste limiter les dégâts que cause la foudre par rapport aux installations, notamment les installations de communication ou électriques, et les paratonnerres pour protéger les bâtiments publics, recevoir surtout du public un certain nombre de surfaces. Malheureusement, dans notre pays, l'absence de volonté politique est le fait de ne pas donner une suite à ce que dans le préambule de notre conscience, on a bien dit que la vie humaine est sacrée. Au nom de ce principe, puisque la vie humaine est sacrée, on doit se donner les moyens d'assurer la sécurité à tous les citoyens. Tel n'est pas le cas. Jusqu'à présent, le Sénégal est en train d'enregistrer dans l'anonymat total un nombre de morts très impressionnants à cause de la foudre. Ce qui est inacceptable, d'autant qu'on a les moyens d'éviter cette mort. Alors, pour rendre beaucoup plus utile cet entretien, pouvez-vous revenir très rapidement sur les mesures à respecter pendant les orages pour éviter justement les dégâts aussi bien des foudres que… Voilà. Surtout les dégâts des foudres. Bon, de façon schématique, lorsqu'il y a orages, il faut déjà éviter les déplacements. Maintenant, si les orages vous trouvent en dehors de chez vous, évitez d'être sous un arbre, évitez d'être à côté de tout objet dont la conductibilité est avérée. C'est-à-dire que le fer, tout ce qui peut transmettre, donc les dangers en termes de conductibilité, il faut l'éviter. Il faut aussi éviter d'être en groupe. Aussi bien en milieu urbain que rural. Partout. C'est-à-dire que si le problème vous trouve quelque part, dans une zone découverte. Donc, il faut éviter tout ce que je viens de dire. Ensuite, il faut éviter d'être dans des zones qui… Si vous êtes bien informé par rapport à la cartographie de l'implantation des paratonnaires, évitez d'être dans des zones qui ne sont pas pourvues de paratonnaires. Ça, c'est de façon schématique. Parce que là, il faut du tout qu'on pouvait faire notre émission. Et l'objet de notre émission, je ne pense pas que ce soit aujourd'hui… Effectivement, oui. Ça, c'était juste pour sensibiliser. Puisqu'il y a beaucoup de dégâts à noter quand il y a foudre et tonnerre. Il y en aura beaucoup tant que les mêmes pratiques sont reconduites. Quand je dis les mêmes pratiques, ici, c'est quoi ? On a un comportement de fatalité. Ça veut dire que les gens croient que tout vient de Dieu et que c'est Dieu qui est responsable de tout ça. C'est terminé. Hier, le chef de l'État n'a fait que présenter ses condoléances. C'est terminé. Et de se réfugier pour dire simplement les plus sont venus avec une forte intensité. Et c'est 80 millimètres. qui ont été arrêtés en 60 minutes. Je vous demande comment on apprécie le mot « intensité » puis je vais être. Alors, nous avançons pour parler politique. Vous êtes le coordonnateur de PASTEF Ziegenchor. Vous avez été député à l'Assemblée nationale. La coalition ou l'inter-coalition IEU-WALO a été beaucoup critiquée la semaine dernière dans justement cette optique de créer plusieurs groupes parlementaires à l'Assemblée nationale pour la 14e législature qui sera installée dans au moins 7 jours. Alors, quelle est la pertinence de créer plusieurs groupes parlementaires ? Pourquoi vous avez pensé le faire ? Merci. Il est bon de préciser que le processus électoral du point de vue des élections législatives se poursuit. Le processus continu jusqu'à la mise en place définitive des organes de l'Assemblée nationale. Donc, jusqu'à présent, c'est le processus qui continue. Donc, nous sommes toujours dans la vie politique du point de vue de l'élection des députés. Alors, aujourd'hui, nous sommes à quelle phase ? Nous sommes à la veille de l'installation de ce qu'on appelle les organes délibérants de l'Assemblée nationale, à savoir le bureau et tout ce qui suit. Alors, il se trouve que du point de vue du fonctionnement de l'Assemblée nationale, lorsque vous arrivez à avoir un dixième de députés qui, par affinité, se reconnaissent, vous pouvez mettre sur place ce qu'on appelle un groupe parlementaire. Et de ce point de vue, Yévi, Askanoui, l'intercoalition Yévi, Askanoui et Wallou a la possibilité aujourd'hui de se retrouver au moins avec quatre groupes parlementaires. Quatre groupes parlementaires, ce qui est très important pour l'intercoalition Yévi, Askanoui et Wallou, de tant que, si vous faites quatre groupes parlementaires, par exemple, vous avez du coup quatre présidents du groupe parlementaire et quatre présidents du groupe parlementaire, ils sont d'office, membres du bureau de l'Assemblée nationale et encore plus intéressants, ils sont en même temps membres de la conférence des présidents. Or, pour qui connaissent comment fonctionne l'Assemblée nationale, il n'y a que deux instances déterminantes à l'Assemblée nationale. C'est le bureau et c'est la contraste de présidents. Vous ne pouvez initier aucune action en dehors de ces instances. Alors, cela signifie quoi ? Si l'intercoalition Yévi, Askanoui, mais plusieurs groupes parlementaires, c'est que l'intercoalition est sûre de dominer aussi bien le bureau que la conférence des présidents, ce qui est un élément de détail. Parce que même si vous n'avez pas le président de l'Assemblée nationale avec vous, mais si vous arrivez simplement à contrôler la majorité des membres du bureau et la majorité des membres de la conférence des présidents, c'est déjà un grand combat politique remporté. Alors, il se trouve que malheureusement, beaucoup de personnes ne perçoivent pas cette question et il faut mettre des analyses en dehors de cela. Je crois que nous sommes encore sur le terrain politique et toute analyse ne peut pas se faire en dehors des considérations politiques, surtout que l'Assemblée est par essence le lieu du débat parlementaire et le lieu du débat politique au Sénégal. Mais vous ne pouvez pas occulter aussi l'aspect financier parce que le Forum civil, par exemple, pense qu'en créant plusieurs groupes parlementaires, l'intercoalition trahirait même son programme de rationaliser les ressources financières du pays, notamment à l'Assemblée nationale. Ça aussi, il faut le reconnaître. Oui, j'ai dit que du point de vue de la démarche, le Forum civil, peut-être que ce n'est pas des acteurs, ils n'ont pas l'expérience de la pratique parlementaire. Ils ne sont pas les seuls à le dire. Ils sont nombreux ceux qui le disent. Mais je dis que, encore une fois, il y a deux aspects. Il y a d'abord les rapports politiques. Au moment où nous parlons, nous parlons de la mise en place des organes délibérants de l'Assemblée nationale. C'est quand on aura fini ce processus qu'on va évoluer ce que cela va représenter en termes de coups. N'oubliez pas que vous avez aussi affaire à des hommes et à des femmes vertueux qui peuvent être amenés à revoir leur position par rapport à ces ressources dont ils peuvent être bénéficiaires. Ne soyez pas surpris de voir un député vous dire, par exemple, je renonce à toute forme de dotation de 1000 litres de carburant. Je renonce à toute forme d'indemnité liée à ça et ça et ça et ça. Par contre, les rapports politiques sont les rapports politiques. Je vous dis encore une fois que c'est l'élection l'éducative qui continue. Ce n'est pas encore terminé. L'élection de l'éducative ne sera terminée qu'à la fin du processus de mise en place des organes délibérats de l'Assemblée nationale. Tel n'est pas encore le cas. Donc pour le moment, nous en sommes à cette étape. Pourquoi se précipiter déjà ? Pour se projeter en termes d'évaluation de coups alors qu'on n'a pas encore fini la procédure. C'est quand on aura fini la procédure que les uns et les autres pourront prendre conscience de l'impact en termes de coups et peut-être prendre des coups qui vont peut-être surprendre positivement l'opinion nationale et internationale. Pour le moment, parlons de ce que représente l'enjeu du point de vue de la mise en place des organes, à savoir le président de l'Assemblée nationale, à savoir le bureau de l'Assemblée nationale, à savoir la conférence des présidents et tout ce qui va suivre en termes de présidents de commissions, etc. Le président Makissal a nommé Mamadou Badjokamara président du Conseil constitutionnel depuis le 1er septembre. Avez-vous des craintes par rapport à ce nouveau président en direction de 2024 surtout pour votre candidat Ousmane Sonko ? Ce n'est pas que j'ai des craintes parce que pour qui vous connaît, je suis offensif dans ma vie. Donc quelqu'un qui est offensif dans sa vie n'a pas le temps d'avoir peur. Ensuite, Abdoussane, nous, on nous appelle Niantjo. C'est-à-dire que nous connaissons tout sauf la peur, individuellement pris. Par contre... Quand je dis vous, je parle de Pastef en général, surtout. Oui, oui, j'ai compris. Donc, pratiquement, j'ai peut-être un pincement au cœur, une déception. Parce que même Badjokamara, pour son propre intérêt, pour sa propre crédibilité, il ne devait pas accepter l'offre pour offre. D'abord, il avait bénéficié dans des conditions tout à fait opaques d'une prolongation de sa retraite. Pourquoi s'agripper ? Il a 70 ans aujourd'hui. Et il n'est pas dit qu'il est le meilleur des magistrats. Pourquoi a-t-on pris vouloir s'accrocher ? Vouloir coûte que coûte, bénéficier toujours de pré-battre et de bénéficier toujours de faveurs et de privilèges ? Pour un juge, cela remet en question votre probité. Pour un juge, cela remet en question franchement la confiance qu'on devait avoir par rapport à vous. C'est lui-même et ses parents qui devaient refuser qu'il puisse être toujours incessamment être utilisé. Parce que c'est trop flagrant. Il est certain que Badjokamara, n'ayant pas la confiance de la population sénégalaine, tout acte qu'il aura pris sera condamné d'avance. Donc les préjugés ne lui sont pas du tout favorables. Donc c'est là où je dis carrément qu'il y a des personnes qui manquent d'ambition pour eux-mêmes et ce ne sont pas ces personnes qui auront de l'ambition pour les républiques. C'est le cas de Badjokamara. Pensez-vous aussi qu'avec cette nomination, le président Max Sall est en train de sécuriser sa troisième candidature ? La sécurisation de sa troisième candidature ne dépendra pas des mesures que lui, il aura à prendre. C'est le peuple souverain qui va dicter sa loi et nous avons un peuple souverain qui est conscient de son poids et qui est jaloux de son destin et qui ne va pas accepter quelle que soit la personne que l'on s'amuse avec l'avenir du Sénégalais. Max Sall a prouvé toutes ses limites. Il a étalé toutes ses carences. Le temps a sonné pour lui de partir. S'il le comprend, ce serait tant mieux. Il ne le comprend pas. Le peuple souverain lui imposera des rapports de force et il sera obligé de partir dans la contrainte. De qu'en prédise déjà la dislocation de Yévi avec ses nombreuses candidatures déclarées après Ousmane Sonko c'est au tour de Malik Gakou. D'autres s'attendent aussi à une candidature peut-être de Barthélémy Diaz. Pour Khalifa Sall on n'en doute pas aussi. Pensez-vous que cette coalition court quand même le danger d'aller vers le Tassaro ? Là aussi les gens n'ont absolument rien compris. Jamais dans Yévi Afganoui on a promis une candidature unique. C'est tout à fait le contraire. Yévi Afganoui a mis tout le monde à l'aise pour dire que pour ce qui est de l'élection présidentielle chacun est libre d'aller sous sa propre bannière. Le principe qui est retenu c'est quoi ? En cas de deuxième tour que tous les membres de Yévi soutiennent le candidat issu du CERAN. Mais pour ce qui est donc des candidatures on ne peut pas parler de dislocation comme s'il y avait une unité. On ne peut pas parler de dispersion pas du tout. Au contraire c'est conforme au vœu et c'est conforme à la volonté partagée par les leaders de Yévi Afganoui lorsqu'ils mettaient en place cet organe. Donc on n'a jamais dit on n'a jamais préconisé une candidature unique de position mais au contraire on a encouragé chacun à s'exprimer librement pour autant s'il y a deuxième tour que l'on puisse soutenir le candidat de Yévi le mieux placé. Ne redoutez-vous pas aussi des guerres d'égaux au sein de cette coalition ça a d'ailleurs été le cas lors des législatives avec les investitures à entendre ce discours de Malik Gakou ses propos où il dit nous n'avons pas créé le grand parti pour nous ranger derrière d'autres candidats. Que faut-il déduire de ce genre de discours selon vous ? Dans la vie si vous voulez vous créer des problèmes vous allez vous créer des problèmes Malik Gakou que je respecte leader de parti il a sa liberté de ton et il a la liberté de donner un contenu à son discours. Pourquoi voulez-vous à chaque fois que quelqu'un parle qu'on essaie de voir la plus petite bête noire pour mettre mal à l'aide les autres ? Pas du tout. Gakou doit s'exprimer librement tel qu'il l'entend et il assume ses propos et puis c'est tout. Vous n'y voyez aucun problème ? Il n'y a aucun problème. Moi je ne vois aucun problème. Au contraire. Le problème c'est l'affordement qui commence à s'installer dans le cas d'en face parce qu'ils ont compris carrément que l'inter-coalition Wallou avait déjà sonné l'alerte à partir de l'action législative. Et donc ce qui se présente pour 2024 va être beaucoup plus facile que ce qui vient de se présenter récemment en 2022 lors des législatives et des locales. Merci M. Abdoussane. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinée. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de Pastef Zigenchor. Vous êtes également environnementaliste et expert en réduction des risques catastrophes. Voilà. Merci.